La deuxième étape, c'est, je crois, ce qui est capital pour lire la femme aujourd'hui. Et je crois que les vraies déesses aujourd'hui, ce ne sont plus celles que l'on va vénérer dans les temples, mais ce sont les stars de Bollywood. Je vais vous montrer mon idole à moi, dans l'image qui suit. Mais là aussi, je me suis penché sur ces affiches. J'ai préparé tout ça hier, parce que j'avais envie que ce soit libre, je n'avais pas du tout envie de théorie, etc. Mais je me suis laissé porter par cette image. Et vous voyez, dans ces deux images qui se superposent, d'ailleurs, la nudité, c'est très intéressant, enfin, la nudité. Vous savez que pour moi, l'Inde, enfin, selon moi, l'Inde est le pays le plus pudique au monde. C'est ce pays où, finalement, on va le voir aussi dans les ablutions, la femme ne se montre jamais. Or, il y a des instants où elle révèle son corps sous d'autres formes. Et je suis frappé quand je vois, d'ailleurs, quand on pense au premier baiser qu'on a vu à Bollywood, ça a été un choc en Inde. On a vu pour la première fois un vrai baiser au cinéma, alors qu'il était impensable de montrer ce baiser entre un homme et une femme. Et en revanche, ici, vous voyez, Bollywood, Hollywood, des images fracturées à gauche. Ici, à droite, cette comédie, le corps de la femme dans les comédies indiennes. Et au contraire, ici, cette séduction permanente. Alors, celle qui incarne pour moi depuis plus de 20 ans la beauté universelle, puisqu'elle a été Miss Universe, non pas Miss Monde, c'est dans l'image suivante, ma chère Ashwarya Rai. Je collectionne toutes, toutes, toutes les représentations d'Ashwarya dans toute l'Inde depuis 20 ans, depuis qu'elle est présente. Alors, je la trouve ici, vous voyez, dans un rétroviseur de rickshaw. Et pendant que l'homme conduit, dans l'image qui suit, c'est une image à laquelle je tiens beaucoup, c'est ce contraste violent entre l'enfant des rues, cette fille qui se penche dans un rickshaw, et le rickshaw est à l'image, bien sûr, d'Evdaz, celle qui a incarné dans le monde entier la réplique du vieux film. On a cette relation d'amour, là aussi, l'amour impossible, Roméo-Juliette à sa façon, et vous voyez donc cette beauté qui a traversé le monde avec ses yeux transparents. Et puis, une autre image, voilà, les sacs en plastique. On porte la beauté avec soi, les tissus, un sari, un coton, etc. Partout, quand on va l'acheter, c'est dans ce sac-là, c'est elle qui incarne l'élégance naturelle de l'Inde, la beauté universelle. Et puis là, ça c'est des photos assez anciennes, en faisant ça, et puis là, c'est mon dernier voyage en Inde, dont je vais vous parler. Voilà, elle est mûre maintenant, elle a épousé une autre star du cinéma, Abhishek Bachan, un des dieux de l'Inde, et elle a une petite fille, tout le monde s'est penché sur ce one million baby dollar, vous voyez, one million dollar baby, parce que tout le monde était rivé à cette naissance. Et puis maintenant, ça y est, elle incarne une autre beauté, la femme dans sa maturité, elle est mère, et puis évidemment, elle continue à véhiculer la beauté des bijoux, la tradition indienne. Voilà.